Alors ici on recommence avec la même matrice A, donc une matrice de taille 3-3, avec les éléments 4, 4, moins 2 dans la première colonne, moins 1, 5, 0 dans la deuxième, 1, 3, 0 dans la troisième colonne. Et donc l'idée, ça va être ici de recalculer le déterminant de cette matrice 3-3, mais avec une méthode différente de ce qu'on a présenté dans la vidéo juste avant. Donc pour ce faire, on va commencer par mettre un plus au-dessus de la première colonne, un moins au-dessus de la seconde colonne, et un plus au-dessus de la troisième. Donc que vaut ce déterminant ? Avec cette petite technique, je vais te montrer comment on le calcule. Premièrement, on va prendre le premier élément de la première ligne, 4, et on va lui assigner le signe qu'on a ici, c'est-à-dire plus. Donc c'est égal à plus 4, plus 4, donc qu'on va multiplier par le déterminant d'une sous-matrice. Donc qu'est-ce que c'est ? Eh bien on va supprimer la ligne et la colonne, donc la colonne et la ligne dans laquelle se trouve ce premier élément, et on va garder la matrice de 2 qui reste, c'est une sous-matrice, et on en prend son déterminant. Donc ici ça va faire déterminant de 5, 3, 0, 0. Donc le signe positif avec le premier élément de la ligne, ça nous donne plus 4, que je multiplie par le déterminant de la sous-matrice que j'obtiens en éliminant la première ligne et la première colonne. Ensuite on continue sur le même principe, on a le signe moins au-dessus de la deuxième colonne, donc on va appliquer le signe moins au premier élément ici, donc ça va nous faire moins, moins 1. Et donc pour trouver cette deuxième sous-matrice, eh bien je supprime la colonne et la ligne dans lesquelles se trouve cet élément moins 1, il me reste alors 4, 3, moins 2 et 0. Donc je vais multiplier ce chiffre par le déterminant de la sous-matrice de taille de 2, suivante, donc 4, 3, moins 2 et 0. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai juste pris le signe qu'on a écrit au-dessus de la deuxième colonne, je l'ai multiplié par le premier élément ici, et ensuite en supprimant la colonne et la ligne dans lesquelles se trouve cet élément, eh bien il nous reste 4 éléments, c'est ce qui constitue la sous-matrice de taille de 2, et j'en prends le déterminant. Donc on continue toujours le même raisonnement avec le dernier élément ici, donc ce dernier élément c'est 1, et on lui assigne le signe positif, plus, donc on va faire plus 1, fois ensuite la sous-matrice, donc la sous-matrice je l'entoure en violet ici, c'est simple, je supprime la colonne dans laquelle se trouve cet élément et la ligne, il me reste cette matrice de taille de 2, donc 4, 5, moins 2 et 0, dont je prends le déterminant, 4, 5, moins 2 et 0. Donc il ne nous reste plus qu'à effectuer le calcul, puisque les déterminants de matrice de taille de 2 c'est quelque chose de très simple, que tu connais, donc déterminant de notre matrice A, c'est égal, alors on a ici 4, fois 5, fois 0, 5, fois 0, moins 0, fois 3, donc ça c'est le déterminant de cette matrice de 2, ensuite on a moins par moins, ça fait plus, donc plus une fois, une fois le déterminant de la matrice de 2 en vert ici, et bien ça fait plus 4, fois 0, moins, moins 2, fois 3, et enfin plus une fois le déterminant de la dernière matrice ici, donc c'est 4, fois 0, moins, moins 2, fois 5, je l'écris en dessous. Donc si on fait l'addition de tout ça, 5, fois 0, moins 0, fois 3, ça fait 0, ensuite 4, fois 0, moins, moins 2, fois 3, ça fait 6, donc on a 6, auquel on ajoute 4, fois 0, moins, moins 2, donc plus 2, fois 5, ça fait 10, donc on se retrouve bien avec notre déterminant qui vaut 16, c'est ce qu'on avait calculé dans la vidéo précédente avec l'autre méthode. Donc ici ce qu'il faut bien retenir avec cette technique, c'est qu'on a une alternance de signes positifs, négatifs, positifs, on peut écrire au-dessus de la première colonne pour bien s'en souvenir, on l'applique à l'élément qui est juste en dessous, lequel élément est multiplié par le déterminant de la sous-matrice qui est défini en éliminant la colonne et la ligne de cet élément.